Musique Mon nom est Claire Akiko Brisset, je suis maître de conférences à l'université Paris d'Hydro et je dirige actuellement l'équipe civilisation japonaise du centre de recherche sur les civilisations de l'Asie orientale hébergée par le Collège de France. Musique Je travaille à la fois sur les textes et sur les images, sur leur interaction et au départ je travaille vraiment sur un corpus qui est très particulier qui est le corpus que j'ai appelé la cryptographie japonaise, donc des peintures ou des objets, par exemple des objets en lac, des boîtes, dans lesquels des caractères d'écriture sont intégrés, parfois intégrés de façon presque insoupçonnable. A l'intérieur de cette image, si on la regarde attentivement, on voit des caractères d'écriture qui semblent former une sorte de ligne reliant la dame de cour et le Bouddha. En fait, il s'agit d'une peinture, on pourrait dire, très dramatique, dans la mesure où elle dépeint le moment où la dame de cour, qui est concentrée sur cette lecture-là au moment de mourir, entend et voit le Bouddha s'approcher d'elle pour l'emmener dans son paradis. Il s'agit d'images qui étaient destinées à circuler dans un milieu extrêmement fermé, des aristocrates de la cour impériale. Les plus anciennes images que l'on ait trouvées datent du XIIe siècle. Le jeu consistait à retrouver le texte crypté et surtout à profiter, à jouir, on peut dire à l'infini, des moyens mis en œuvre par le peintre ou par l'artisan-lacœur. On est dans un jeu permanent et qui me semble être vraiment le propre de la culture japonaise, d'un rapport au visuel, d'un rapport à l'ambiduité du signe, qui est beaucoup plus, il me semble, propre à la culture japonaise que, par exemple, au modèle continental, au modèle chinois. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans la culture japonaise une sorte de conscience extrêmement aiguë de la distance par rapport au véhicule même de l'écriture. La langue étant la langue japonaise, mais l'écriture, elle-même vient de Chine. Et je pense que cette distance-là permet le jeu. Et on le voit encore aujourd'hui au Japon. Au Japon, c'est impossible de marcher dans la ville japonaise sans être frappé par ce recours permanent au jeu, y compris des rébus, etc. Ce que vous faites, c'est vraiment curieusement parallèle avec ce que je fais dans un autre domaine qui est la cryptographie chinoise à l'intérieur de la langue japonaise. C'est-à-dire que vous le faites dans le domaine esthétique, mais c'est dans le domaine linguistique. Mais ce sont des procédés identiques. C'est-à-dire que ce qui est visible d'un côté est intelligible de l'autre. Il faudrait faire cela donc en parallèle. Et l'Institut des civilisations est très intéressant de ce point de vue parce que non seulement il comprend le Japon, la Corée et la Chine, mais il y a aussi l'Inde derrière. Et il me semble que l'élément indien, intellectuellement, est primordial pour comprendre ce qui s'est passé. En fait, j'avais un petit peu envie de mettre en place quelque chose de complètement déraisonnable. Ça m'intéresse déjà. Donc au sujet des discours sur la peinture et sur la calligraphie, vous pensez qu'avec l'Institut des civilisations, on pourrait même traverser en quelque sorte le continent eurasiatique ? L'un de mes projets de recherche, donc qui n'existe pas encore, mais que j'aimerais beaucoup un jour proposer au sein de l'Institut des civilisations, c'est un projet de recherche sur les discours, sur la peinture, en particulier les histoires qui parlent de la peinture ou qui parlent de la calligraphie. On voit des histoires qui sont communes entre la Chine, mettons, du VIe siècle de l'ère chrétienne et le XVIIIe siècle hollandais. Et ce qui m'intéresserait, c'est d'essayer de voir s'il n'est pas possible, à l'aide évidemment de personnes, de collègues qui auraient accès à tous les corpus intermédiaires, comme moi je ne maîtrise pas du tout, de retracer comme ça ces cheminements le long de la route de la soie, de ces récits qui sont des récits assez extraordinaires, de peinture qui bouge, de peinture qui trompe, qui trompe l'empereur, qui trompe le maître, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !